amis auditrices amis auditeurs bonjour et bienvenue pour cette émission des voix et des idées ce matin j'ai le plaisir de recevoir denis de casabianca pour présenter son nouveau livre est ce par paresse publié aux éditions éoliennes denis de casabianca est professeur de philosophie en classe préparatoire à marseille et puis aussi en classe hippocane je viens de l'apprendre à l'instant parallèlement il fait des recherches sur l'histoire des sciences et des idées politiques au 18e siècle il a déjà écrit l'esprit des lois de montesquieu chez ellipse en 2003 pourquoi paresser aux éditions aléas en 2007 un petit manuel de l'apprenti paresseux aux éditions aléas à nouveau montesquieu de l'étude des sciences à l'esprit des lois édité par honoré champion en 2008 et aussi anthologie de l'esprit des lois de montesquieu chez frère marion en 2013 rousseau des oeuvres complètes écrit sur l'abbé de saint pierre aux éditions classiques chez garnier en 2018 et enfin est ce par paresse paru en novembre 2020 aux éditions éoliennes dont nous allons parler aujourd'hui bonjour denis bonjour 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 à gentière bonjour à vous denis d'où te vient cette envie d'écrire qu'est ce qui te pousse à écrire à écrire sur la paresse en particulier ou d'une façon générale parce que tu as écrit des livres davantage scientifique et puis oui des livres davantage on verra après si c'est de du roman de la fiction de l'autobiographie mais c'est difficile à ben sur le l'écriture on va dire scientifique c'est on va dire dans la continuité d'un travail de recherche donc on pourrait dire voilà ça c'est c'est quelque chose qui se fait d'écrire des articles de rassembler ces articles ou d'écrire des ouvrages dans la suite ou de préparer des éditions scientifiques d'auteurs après la sur la paresse puisque effectivement c'est un objet de d'écriture depuis maintenant où tu as rappelé tous ces titres donc je depuis 2007 ou 2000 quelque chose comme ça on ça fait plus de dix ans maintenant en fait c'est c'est quelque chose qui est venu petit à petit comme comme d'abord une écriture pour moi même en fait une écriture qui n'avait pas vocation à être publié et puis après c'est des fils que j'ai poursuivi et et une réflexion que je mène en essayant de d'avoir des formes qui sont plutôt des formes qui sont plutôt des formes de l'essai normalement voilà de l'essai un peu philosophique puisque je suis professeur de philosophie et j'ai envie de dire c'est mon terrain qui qui mon terrain où je me sens je me sens à l'aise mais dans déjà dans le manuel de petit manuel de l'apprenti paresseux il y avait des textes plus libres parce que justement c'était des c'était des textes écrits à partir de ce que je mettais en place pour moi et voilà et donc chemin faisant on va dire ben assemblée que je pouvais tenter une forme voilà un petit peu hybride entre le entre l'essai quelque chose qui était plus écrit qui était moins posé comme moins posé comme un discours philosophique classique avec des distinctions conceptuelles des problèmes mais on va dire une écriture plus voilà plus sensible plus qui s'adresse peut-être aussi voilà pas forcément à des gens qui ont envie de lire de la philosophie mais voilà qui est quand même travaillé philosophiquement enfin de mon point de vue après je sais pas comment c'est reçu trop souvent lorsqu'on invite un auteur pour présenter son livre on oublie de parler de l'éditeur et de tout le travail préalable qui permet la sortie d'un livre pourquoi avoir choisi des éditions éoliennes à bastia alors j'ai par Xavier d'angueuil de casabianca j'imagine qu'il ya peut-être des relations familiales oui 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 ben en fait c'est mon frère donc qui a aimé qui qui fait un travail d'éditeur depuis très longtemps et donc c'était là aussi c'est un qui est qui s'est trouvé de l'ordre de l'occasion c'est à dire finalement c'était l'occasion de faire quelque chose ensemble tous les deux puisqu'on avait un petit un petit terrain de jeu commun quelque part moi je j'apprécie énormément font son travail d'éditeur il a une très très grande attention typographique et donc voilà il m'a fait un écran magnifique voilà dans le choix de dans la dans la mise en place dans la maquette dans voilà il a il a contacté un ami à lui qui est en plus un un des dessinateurs français que je préfère enfin moi j'adore j'aime beaucoup la bande dessinée ou le roman graphique enfin bon le sport là et donc il m'a fait le l'honneur de demander à son 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 ami émanuelle gibert de de proposer des dessins et donc parmi tous les dessins qu'il a choisi on en a choisi un donc voilà donc pour moi c'est c'était vraiment un plaisir je pense que je de faire ça avec lui et puis surtout de voilà de réaliser du coup à trois aussi un objet émanuelle gibert qui apporte son dessin xavier qui fait sa maquette au cordeau pour bien tout mettre en place ça et puis voilà moi qui apporte mon texte voilà donc j'étais bien j'étais content que ça c'est rare que ça puisse finalement se passer dans cette entente là voilà parce que généralement il ya aussi quelque chose qui peut être plus impersonnel dans un travail d'édition là voilà c'était un dialogue puis puis un regard aussi l'éditeur ici c'est le premier lecteur donc voilà c'était aussi très agréable d'avoir un regard aussi aussi précis pointu que le sien il m'a fait renoncer à beaucoup de passages donc je fais beaucoup de coupes ce qui est toujours enfin ce qui n'est jamais très évident quand on écrit de se séparer de ce qu'on ce qui nous semble important alors qu'en fait ça l'est peut-être pas tant que ça et je pense que il avait raison en fait bien sûr donc c'est bien je pense que le résultat final a gagné aussi de sa lecture et de ce travail en commun le travail de l'éditeur est vraiment fondamental important parce que c'est l'éditeur c'est celui qui a le regard distancié et qui permet de guider l'écriture on n'a pas d'écrire à la place et c'est ce que tu indiquais demander à l'auteur d'insister sur telle ou telle chose ou au contraire d'enlever les choses qui sont redondantes inutiles ou calais je suis allé jusqu'au bout de la lecture de de ce livre et j'ai été surpris par le colophon le colophon c'est la note finale d'un ouvrage écrit fournissant les références de cet ouvrage et donnant les indications relatives à son impression c'est ce que j'ai trouvé chez wikipédia il est indiqué dans ce colophon a été achevé d'imprimer par l'imprimerie simikov en bulgarie qui a amené le choix de cet imprimeur alors ça je saurais pas te dire parce que c'est des je pense que c'est des choix qui sont à la fois sur le travail et les choix économiques si j'avais bien c'est à dire dans le coût mais aussi dans la qualité du travail donc je pense que c'est un ajustement mais ça je peux pas te répondre personnellement en tout cas parce que j'ai pas les j'ai pas j'ai pas les j'ai pas les données précises là dessus j'appelle avec xavier pour le lui demander voilà venons-en maintenant au livre est ce par paresse et à ce cantonie moi je m'attendais à un livre de philosophie portant sur la paresse car c'est en faisant des recherches pour préparer de futures conférences que je l'ai découvert et surprise est belle le livre est beau la couverture cartonnée pliée en chemise en ferme saint cahier le papier couché mat marque la différence avec les papiers offsets habituel avant avant la lecture l'objet incite à la délicatesse à la précaution rien à voir avec un bouquin de vol de gare avec un polar que l'on que l'on écorne que l'on que l'on pille dans tous les sens moi je suis arrivé au bout de la lecture et le livre est à l'état de neuf mais presque comme s'il n'avait jamais été ouvert et ce qui montre bien que cet ouvrage n'a pas été écrit sur une coin de table j'ai découvert dans ce livre soigné 173 pages de gourmandise une écriture appliquée des mots choisis de l'élégance de la ciselure tu as déjà partiellement répondu mais comment s'est fait le choix de la décoration et des caractères dorés de la couverture c'est peut-être Xavier qui l'a choisi ou avec l'élégance mais moi je trouve cette couverture là aussi très 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 belle très 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 attirante et intrigante en fait alors il y avait on avait on avait ce souci effectivement de enfin de quelque chose simplement d'avoir le livre en main de voilà comme tu as parlé de quelque chose de délicat de d'un peu précieux aussi donc voilà qui 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 puisse devenir presque un objet familier ou un objet que voilà aussi sur le choix de cette couverture un peu douce un petit peu douce au toucher aussi et c'est Xavier qui a proposé le titre avec une dorure à la fois parce qu'une fois qu'on avait choisi le dessin qui est quand même beaucoup dans les noirs et blancs ça faisait ressortir et puis ça faisait enfin il y a plusieurs strates de sens peut-être mais il y a sur sur cette idée de quelque chose qui est précieux qui peut être qui peut être partagé dans son esprit aussi ça renvoie à parce qu'il a aussi beaucoup de une grande part de collection qui est dans le domaine des spiritualités et donc c'est aussi une couleur qui qui renvoie chez chez lui je pense à cette à cette dimension d'exercice spirituel ou de voilà de méditation et 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 enfin voilà il y a ça ça permettait de faire ressortir puis le fait que ça soit que ça soit une dorure c'était aussi une l'idée d'une 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 l'une strate de quelque chose qui est déposée à la surface de quelque chose qui est qui est fragile mais en même temps qui est voilà qui n'est pas simplement imprimé dans le texte mais qui est pardon qui est déposé en fait sur le sur le livre donc il y avait un petit peu de tout ça dans le dans le choix de cette dorure Ça m'a fait penser au marquage offert que l'on pose souvent sur des pièces de cuir ou sur des livres, mais qui sont, s'agissant du cuir, il s'agit de belles pièces artisanales, et en ce qui concerne aussi la couverture de livres, il s'agit la plupart du temps de livres précieux. On ne marque pas offert, adoré, des livres que j'appelle des livres de roche de gare, des livres de voyage. Ce livre, à la lecture des premières pages, m'a amené à mon enfance, les vacances à la campagne chez ma grand-parent, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord, qui étaient alors occupés par des champs et des petites maisons ouvrières, donc chacune disposée d'un jardin potager. Je me souviens encore de la pastèque qui était mise à rafraîchir au fond du puits, de la table installée à l'ombre du figuier, autour de laquelle toute la famille attendait l'arrivée des gnocchis roulaient la veille par ma grand-mère, et de la cuisine qui, depuis le matin, laissait échapper des effluves appétissantes de la sauce de tomate et qui mijotait. Mais vraiment, ce livre m'a ramené, mais de manière extrêmement brutale, instantanée, dans ses souvenirs d'enfance. Ce livre, Denis, est-ce que c'est un roman, un roman autobiographique, une fiction, un essai ? C'est quoi ? Alors, le genre, j'aurais du mal à le définir, mais on va dire qu'ici, ce n'est pas un récit strictement autobiographique, au sens où mon objet, c'est bien la paresse, ou ce que j'essaye de mettre sous ce terme, ou sous cette inaction apparente, mais qui relève d'un agir en nous, de ce qui travaille en nous, de ce qui opère en nous. Et donc, l'idée, c'était finalement d'utiliser ce que j'appellerais plutôt un prisme autobiographique. C'est-à-dire que, bon, si ça avait été une autobiographie simple, j'aurais raconté ma vie, et j'aurais raconté plein d'autres choses, en fait, aussi, de ma vie. Et d'ailleurs, dans les passages qui ont été enlevés, il y a beaucoup de passages autobiographiques où, dans l'écriture, finalement, je me suis laissé un petit peu emporter par mon histoire, au détriment de ce qui était le propos du livre. Donc, c'est vraiment l'idée de partir, justement, de ce prisme autobiographique pour proposer une espèce de cheminement qui puisse à la fois explorer des territoires, des lieux différents, puisque dans l'enfance, on croise des endroits différents, mais aussi qu'ils puissent mobiliser quelque chose qui est de l'ordre d'une multiplicité d'expériences sensitives. Donc, voilà ce qui pouvait donner l'occasion de jouer sur la vue, les odeurs, les sons, enfin, de travailler ça. Et aussi, finalement, je pense que c'était aussi un bon prisme pour, justement, l'idée, c'était un petit peu que... Enfin, il y a aussi l'idée, voilà, d'agencer quand même le tout pour qu'il y ait une impression de quelque chose comme grandir. Voilà, qu'il y ait un cheminement qui soit quand même un parcours dans une espèce d'expérience de ce que c'est que cet agir paresseux et comment il peut se cultiver. Et en même temps, le pari, un petit peu, c'était qu'en prenant ce prisme-là, donc ce que tu dis me fait plaisir parce que ça le confirme un peu, mais que chacun pourrait, finalement, avoir des images qui surgissent ou des souvenirs qui reviennent ou des... C'est-à-dire que ça serait quelque chose d'évocateur ou de parlant pour beaucoup de personnes. Voilà. Alors, pas forcément au même endroit, c'est-à-dire que, bon, ben... Je ne sais pas, moi, certains vont être touchés par les promenades ou par les ambiances de promenades, d'autres par les ambiances de cuisine, d'autres par les ambiances de maison, d'autres par les ambiances de sieste. Mais il y avait un petit peu le pari que dans tous ces endroits, dans tous ces lieux, en quelque sorte, qui sont placés tout au long de cet itinéraire rétrospectif sur un enfant qui grandit et qui paresse, eh bien, ça permettrait à chacun d'accrocher, en quelque sorte, et ses rêveries et ses souvenirs. Parce que dans le... Il y a bien l'idée que dans la paresse, il y a bien cette double dimension, c'est-à-dire de quelque chose qui est dans un présent très dense, parce qu'il nous relie à des réminiscences passées, à des choses qui remontent du passé, et en même temps qui ouvrent des possibles dans l'avenir. Donc c'est une espèce d'endroit où opère finalement un rapport au temps très particulier qui nous permet justement d'accueillir ces résurgences du passé et de les articuler, en quelque sorte, à des projections sous la forme de rêves, d'imaginaire, qui du coup ouvrent des possibilités de vie, autres, et voilà. C'était pour essayer d'articuler un petit peu tout ça. On accorde souvent, on attribue souvent aux habitants des différentes régions des qualificatifs qui sont justifiés ou pas, peu importe, les Marseillais, le pastis et les cigales, les Corses, c'est la nonchalance, le Pornien, la faresse, c'est une qualité, ou est-ce que c'est un défaut ? Alors en fait, on peut partir de là, c'est-à-dire que là, c'est ce que, alors c'est pas quelque chose que je travaille tellement dans ce texte, même si c'est évoqué un petit peu au début, parce que finalement, voilà, est-ce que c'est mes origines corses qui me conduisent fatalement à paresser, mais bon, à ce moment-là, effectivement, il n'y aura pas que les Corses qui paraissent ou qui peuvent sembler paresser, etc. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler effectivement sur ces qualificatifs de paresseux, à quoi ils renvoient, notamment par exemple dans la question du travail ou du rapport au travail, les ouvriers paresseux, etc. Et à ce moment-là, on pourrait dire que la paresse, oui, c'est ce que j'appellerais moi une catégorie morale, c'est-à-dire une catégorie pour énoncer un jugement moral en vue d'établir une certaine normativité dans les actions, etc. Et de ce point de vue-là, la question des Corses, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est vrai que nous, dans les clichés, puisque c'est de l'ordre du cliché, pas du souvenir, pas du rêve, mais du cliché qui nous traverse malgré nous, les Corses sont paresseux, mais en fait, ils ne le sont pas depuis très très longtemps. C'est-à-dire que quand on regarde les clichés sur les Corses, jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, les Corses sont plutôt, on va dire, farouches, colériques, avec une certaine brutalité, ce qui est, autrement dit, on ne trouve nulle part dans les textes depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée d'une nonchalance paresseuse des Corses. Donc, moi, c'est quelque chose, c'est une hypothèse de lecture que je fais, c'est par contre quelque chose qui apparaît très nettement, non pas au XIXe siècle, parce que, par exemple, quand on regarde ce super-mérimé, tout ça non plus, il n'y a pas de Corses paresseux, là-dedans, il y a des histoires de vendette, il y a des Corses violents, il y a de la violence, il y a des gens farouches, etc., mais absolument pas des paresseux. Et par contre, ça apparaît au début du XXe siècle, et en fait, ça correspond très nettement à la fin de la société agro-pastorale en Corse, c'est-à-dire au déclin de cette société agro-pastorale qui décline sur la seconde moitié du XIXe siècle, comme beaucoup d'endroits en France, mais qui, en Corse, s'est très marquée par la guerre de 1914, qui met, on va dire, pour le coup, un terme définitif à ce monde, à ce type de monde-là, et ce qui s'ouvre pour les Corses à ce moment-là, c'est essentiellement l'aventure coloniale. Donc, en fait, les Corses deviennent paresseux à partir du moment où ils ont la garde d'autres paresseux, que sont les Noirs, les Malgaches, etc., c'est-à-dire ceux qu'on va qualifier de paresseux avec un jugement moral parce que rétif au travail, etc., pour justifier une mise au travail, pour justifier, ici, une normativité sociale, etc. Donc, les Corses sont devenues paresseux à un certain moment d'une histoire, et de ce point de vue-là, on peut faire une histoire de la paresse où elle apparaît comme une catégorie morale. Voilà. Et moi, ce que j'essaye de travailler, alors je travaille aussi là-dessus, c'est-à-dire, effectivement, je décrypte, on pourrait dire, les discours qui existent sur la paresse et pourquoi cette injonction, par exemple, des chômeurs paresseux, c'est des associations, en fait, dont on peut reconstituer la généalogie, qui sont mobilisées dans des discours politiques, dans des discours économiques, dans des discours médicaux, et dont on peut retracer la genèse. Et ce que j'essaye de faire dans d'autres... Voilà, c'est une autre part de mon travail. Et l'idée, c'est que, justement, ce que j'appelle la paresse, ou alors, dès souvent, je préfère utiliser le verbe, du coup, pour distinguer la paresse comme catégorie morale et le paresser ou l'agir paresseux, ça serait moins quelque chose qui vient désigner une qualité morale ou bonne ou mauvaise que quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance. Voilà, une puissance, alors, bien sûr, c'est paradoxal, puisque nous, on associe cette idée de paresse, mais justement, dans ces catégories qui sont celles de l'action et du jugement moral, on associe la paresse, justement, à une inaction, à une inactivité, à une nonchalance qui est condamnable, ou qui, parfois, peut-être, on va dire, jalousée parce qu'on aime bien se reposer, ou parce que, etc. Mais, moi, j'essaie de pointer, finalement, quelque chose qui serait de l'ordre d'un agir, mais qui ne se comprend pas dans les catégories ordinaires de l'action, avec un motif qui déterminerait un mode d'action, qui viserait une fin. Mais, voilà, un agir en nous, un agir intérieur qui, finalement, opère quelque chose comme des écarts. Voilà, ça opère des écarts en nous. Ça opère des écarts et ça transforme, finalement, on pourrait dire, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde. Donc, en fait, l'ouvrage dans Paré, ce que j'essaie d'explorer, à travers ce prisme autobiographique, c'est les endroits où je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre du paressé qui opère. Donc, il y a des endroits qu'on peut repérer facilement, dans les siestes, etc., dans les moments d'observation, dans les moments de contemplation. Mais ça peut être aussi dans la lecture, ça peut être aussi dans la cuisine, ça peut être quelque chose qui se joue aussi dans des relations avec des êtres non-humains, des animaux, des plantes, des paysages. Et voilà, donc, les fils que j'essaye de tisser, c'est un petit peu de voir, d'explorer comment, en paraissant, il y a bien une transformation de soi qui s'opère, une transformation de soi qui modifie aussi notre rapport au monde. On pourrait interroger le rapport aux autres aussi, mais ce n'est pas, dans cet ouvrage-là, on va dire, ce n'est pas le point principal qui est envisagé. C'est plutôt vraiment la façon dont, à travers ce regard d'enfant, on regarde les choses et on éprouve des choses nouvelles qui nous permettent de nous découvrir, en quelque sorte, dans toutes ces opérations intérieures, discrètes, invisibles, et que, quelque part, le récit essaye de mettre en évidence, en fait, mais d'une façon délicate, puisqu'il ne s'agit pas tant de proposer une doctrine sur ce que c'est que l'apparence que de mettre en évidence les expériences sensibles où elles se jouent. L'apparence va très à l'encontre des injonctions de compétitivité, de performance, de productivité, les premiers de cordée, si tu n'as pas une Rolex, si tu n'es pas le premier, mais c'est depuis le plus jeune âge où l'on inculque cet esprit de compétition aux enfants et tout au long de la vie, mais déjà à l'école, on demande aux enfants d'être les meilleurs, de se différencier par rapport aux autres et non pas de faire corps, de faire groupe, de faire collectif et société, de faire bonheur plutôt que différencier. C'était le bouton qui avait pour indice, enfin pour observateur, l'indice du bonheur brut en opposition à l'indice de production brut que l'on connaît dans les pays occidentaux, pas très longtemps, mais le bouton a aussi abandonné cet indice de mesure du fonctionnement du pays et tout simplement parce qu'ils ont été aussi la proie du tourisme, des nouvelles technologies, de la télévision, enfin de toutes ces choses qui ont complètement métamorphosé ce qui était la vie de ces populations. Il me semble qu'elle apparaisse et ça va complètement à l'encontre de la proposition néolibérale qui nous est imposée. Oui, on pourrait dire que là, dans ce que tu as dit, il y a la figure centrale finalement, c'est la représentation d'un homme, d'un individu économique, rationnel et qui se réaliserait pleinement dans un idéal de performance. Donc voilà, c'est ce qu'il s'agit de développer effectivement, c'est toute une série de compétences qu'on peut lister, qu'on peut mesurer, qu'on peut effectivement accroître en ayant un coach ou en ayant une bonne formation, etc. Alors de ce point de vue-là, c'est vrai que le paresseux, c'est celui qui n'est pas performant, qui de ce point de vue-là, on pourrait dire, résiste, offre une résistance. performant au même endroit. Pardon ? Il ne voulait pas faire performant au même endroit. Alors moi, je ne lirais pas dans le terme de la performance, c'est plutôt, pour réfléchir à ça, alors là, c'est vraiment sur la question, la question du, on va dire, de lire ou de regarder finalement notre société ou de regarder quand même beaucoup de choses qui se tournent autour du travail avec le prisme justement de la question de la paresse et ça, on peut le faire de plusieurs façons, soit en interrogeant les discours qui condamnent la paresse puisque finalement, ça permet de mesurer ici de quoi ces discours, finalement, quelles idéaux ils portent et comment ils fonctionnent finalement pour performer des hommes performants. Mais on peut aussi trouver des figures alternatives et par exemple, il y a une sur laquelle je travaille, j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps, c'est Gaston Lagaffe par exemple, qui est intéressante parce qu'elle articule à la fois cette injonction de productivité, cette question de l'urgence du travail, cette question de la connectivité, cette question des flux qui nous traversent puisque Gaston, il est préposé à répondre au courrier en retard. Donc, même si ce n'est pas encore le bureau, il n'y a pas encore dans Gaston Lagaffe les ordinateurs, les mails, etc., mais en fait, il y a déjà toute la structure, la structure même du bureau finalement peut être interprétée comme celle qui prend nos vies ordinaires. Et donc, lui, bien sûr, il a à la fois cette étiquette de paresseux qui vaut finalement une disqualification morale au regard justement des injonctions sociales incarnées par des personnages comme Prunel ou Fantasio ou M. Bouillet qui sont là pour surveiller le travail de Gaston ou pour essayer de le mettre au travail mais ils n'y arrivent jamais. Et puis, en fait, et c'est ça qui m'intéresse dans le personnage de Gaston, c'est qu'il y a en fait l'envers on va dire de cette paresse qu'on récrimine et qui est en fait une inventivité débordante puisque Gaston c'est aussi l'être de l'invention c'est celui qui invente sans cesse des choses nouvelles et des choses complètement improbables c'est une espèce de bricolage complètement sauvage et donc l'idée c'est que justement il y aurait l'envers de cette paresse comme qualificatif moral c'est en fait une capacité mais une capacité qui ne se dit pas dans les grilles d'une lecture de la performance ou de l'homme performant etc. puisque proprement c'est une capacité à rien il ne fait rien de bon mais en même temps c'est proprement une capacité d'invention et de de production finalement de possibles c'est-à-dire de choses qui échappent de 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 manières d'être de manières de vivre qui échappent en quelque sorte et qui lui permettent d'échapper finalement à cette à cet ordre du bureau et à ces injonctions sociales donc voilà ça c'était c'est c'est une une piste de travail que je suis à travers bon des questions sur aussi autour de des figures de l'artiste l'artiste qui ne fait rien mais qui qui opèrent intérieurement et qui voilà lancent comme ça des 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 fusées pour auxquelles accrocher nos rêves etc qui ouvrent des possibles et et c'était et donc ce que je travaille dans Esparparès c'est la même chose en fait c'est-à-dire en fait c'est la même capacité mais le prisme ça serait plutôt ce qui est interrogé ici ça serait plutôt le rapport au monde alors qu'on peut ou quelque chose qui relèverait on pourrait dire d'une préoccupation écologique ou comment finalement une attention écologique elle 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 est cultivée finalement aussi par cette paresse qui engage justement à voir autrement à modifier en quelque sorte nos cadres de perception ordinaires et donc là ce que j'essaye de mettre en scène c'est on va dire il y aurait deux grands aspects c'est les naissances de paysages donc j'essaye par l'écriture alors c'est ça qui n'est pas évident mais par l'écriture c'est-à-dire pas comme je le fais maintenant actuellement où j'explique des choses là j'essaye de l'actualiser on va dire par l'écriture même de voir comment comment naissent des paysages comment comment s'exerce justement une perception à des choses qui sont qui peuvent sembler invisibles et et donc il y a cette dimension des paysages et puis de tout de tous les êtres autres de tous ces vivants finalement dont nous faisons partie et qui et qui viennent peupler le livre alors ça va des petits insectes avec aux oiseaux alors beaucoup d'oiseaux parce que moi j'ai été voilà j'ai eu une formation en mythologie quand j'étais jeune et comme je prends ce prisme ce prisme autobiographique donc je parle beaucoup des oiseaux mais il n'y a pas que des oiseaux il y a des chèvres il y a des vaches il y a des poissons voilà il y a tout tout un bestiaire aussi paresseux qui vient alimenter en quelque sorte cette 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 transformation de soi et cette transformation de soi dans le rapport au monde je trouve que c'est courageux que de d'affirmer son droit à la paresse et tu disais qu'il s'agit d'un peut-être d'un acte écologique j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un acte responsable parce que lorsqu'on laisse le temps au temps lorsque on laisse le temps aux choses et bien on ne produit pas de catastrophe et on mesure bien aujourd'hui cette ambition néfaste d'avoir cette volonté de produire des fraises au mois de décembre de transporter de la nourriture d'un bout à l'autre du monde de nourrir les animaux pour qu'ils produisent plus rapidement et davantage avec des OGM mais aussi souvent avec des produits médicaux avec du médicament donc de la substance chimique alors que dire laissons pousser les tomates laissons-leur le temps laissons l'agneau se nourrir au lait de sa mère et puis laissons le temps au temps et tant mieux si à un moment on arrive à pouvoir manger le fromage mais tu parles en un moment tu parles du fromage corse dans ton livre et là aussi ça m'a ramené quand j'étais quand j'étais tout jeune mes grands-parents paternels étaient d'origine sarde donc la sardaigne et la corse quand même beaucoup de similitudes le fromage sarde c'est quand même extraordinaire alors là pour le coup je me souviens de mon grand-père qui ouvrait le papier dans lequel le fromage avait été mis par l'épicier et il ouvrait ce papier avec beaucoup de délicatesse sur la table et il se coupait un morceau de fromage et de ce morceau de fromage jaillissait plein de verres et c'est ce que tu racontes aussi et je me souviens du geste de mon grand-père qui avait la pointe du couteau toi tu mettais les verres sur le bord de l'assiette lui avec le pointé du couteau il écrasait les verres dans le fromage et il se souvenait lorsque j'ai la chance de pouvoir manger un morceau de fromage de corse ou un morceau de fromage de sarde c'est une aventure de bonheur extraordinaire et là et là il y a à la fois tu vois en fait c'est ça c'est de trouver des petits endroits qui ravivent nos sens ou voilà des sensations et qui en même temps sont des endroits de rêverie en fait tu vois c'est 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 fromage avec les verres parce que ça si tu veux ça porte tout il y a le fromage et tout ce que ça porte tout ce qu'il porte tout ce qu'il charrie comme image en lui et puis tout ce qu'il porte aussi notamment moi pour moi c'était l'évocation de tous les gestes que que faisait la grand-mère de ma soeur ici et qui qui lavait qui salait puisque les les fromages étaient étaient mis dans ce que j'appelle une espèce de bibliothèque où il y avait plein de fromage pour qu'il soit affiné l'affinage se faisait à la maison et 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 du coup c'est explorer une autre temporalité parce que la temporalité du fromage qui se fait c'est une autre mesure ça donne tout de suite une autre mesure du temps c'est un temps long c'est un temps sourd et puis du coup aussi ben ça exerce une attention quand on voit les verres avec tout ce qui se passe dans le fromage mais aussi tout ce qui a tous les échanges qui ont rendu possible cette naissance du fromage nous demandent tout ce peuple microbien qui vient s'agiter à la surface du fromage et qui est en fait le parfait ou qui fait et donc du coup on se dit que ce fromage il a il a été fait mais il a été fait à la fois par ces êtres invisibles par ces verres qui 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 continuent à devenir ou qui qui finalement témoignent d'une espèce d'un devenir du fromage qui qui est un peu notre propre devenir lorsqu'on incorpore du fromage aussi on devient un petit peu vert aussi voilà et 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 les rapports finalement dans cette dans ce dans ce foisonnement en quelque sorte à la surface du fromage de quelque chose comme comme quelque chose comme la vie comme le vivant et et donc voilà la paresse c'est ce qui rend finalement attentif à toutes ces choses-là et qui du coup nous déplace par rapport à la position à laquelle on pourrait simplement prétendre à savoir de celui qui mange ou de celui pour qui tout est fait tout est disposé dans la nature pour arriver sur sa table et qui n'a plus qu'à manger ou à finalement qui est comme le maître le maître de maison la nature comme une grande maison et dont le dom-homme serait le maître et qui tout serait à sa disposition pour lui là on voit voilà d'autres d'autres choses qui se jouent dans les cuisines dans les jardins dans les caves qui viennent témoigner d'une d'une autre attitude finalement morale vis-à-vis de ce que nous donne aussi la nature de ce que nous apportent les animaux tout ça et donc du coup les animaux dans l'ouvrage c'est quand même aussi beaucoup des partenaires des partenaires de rêverie des partenaires qui qui nous déplacent justement qui nous tirent en quelque sorte d'un d'un simple point de vue humain et qui nous font imaginer ou nous font percevoir des choses qu'on appréhende par exemple pour moi le martinet le martinet c'est beaucoup de choses parce que c'est un oiseau que j'aime vraiment beaucoup mais par exemple le martinet il nous donne à percevoir quelque chose d'une façon très sensible c'est-à-dire que comme il monte très très haut dans le ciel quand il est au plus haut du ciel finalement il nous donne exactement la mesure de la couche la couche dans laquelle on vit puisqu'en fait on vit dans une couche qui n'est pas sur terre mais qui est l'épaisseur atmosphérique respirable qui rend possible notre existence et donc là c'est comme si voilà cet espace-là s'ouvrait justement grâce au vol du martinet et nous faisait prendre conscience en quelque sorte que oui je suis terrestre mais si je suis terrestre c'est parce qu'il y a cette enveloppe où je vis dans une enveloppe en fait et 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 du coup ça fait aussi poser des questions sur voilà qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que vivre et cohabiter avec tous les vivants dans cet espace-là par opposition à une façon d'être qui serait par exemple extractiviste alors là on va chercher dans le sous-sol on va on va on va chercher des restes d'êtres vivants en fait pétrole c'est des restes d'êtres vivants mais pour les pour les brûler pour les consumer voilà donc c'est c'est une façon finalement de 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 penser ou d'appréhender ou j'avais écrit en fait il y a très longtemps c'était une proposition que m'avait faite sur sur dans un livre hommage à Catherine Larrey de 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 faire une piste sur la question de la promenade et et j'avais pris justement des auteurs donc là j'étais parti plutôt d'auteurs d'auteurs on qui interroge justement la dimension d'un rapport écologique possible ou d'une éthique écologique ou d'une éthique de la terre par exemple Aldo Léopold dans son almanat du comté des sables et j'avais repéré en fait dans cet almanat donc qui se présente il y a une forme d'écriture de ce point de vue là qui pourrait être partagée avec Léopold puisque c'est lui aussi il fait des récits de chasse il fait des récits de promenade il fait des récits de compagnonnage avec les animaux et il mêle en quelque sorte ses réflexions à ses récits et d'une certaine façon on pourrait dire que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire même si la forme d'ensemble passe par ce prisme autobiographique ou par ce récit de soi alors que chez Léopold c'est un récit qui traverse les saisons dans un almanat etc mais il n'empêche que j'avais été frappé par le fait que alors que le propos de Léopold n'est pas du tout du tout du tout la paresse ou le paressé qu'on trouvait énormément de ce que j'appelle justement des motifs paresseux dans la façon de ralentir dans la façon de s'attarder à des choses dans la façon d'exercer son regard sur des choses inaperçues ordinairement dans la façon de se rendre sensible à des changements insensibles et j'avais essayé de proposer l'hypothèse qu'en fait ce qui pouvait engager les hommes finalement à essayer de réfléchir une éthique environnementale et bien ça pouvait être déjà cette transformation du rapport au monde qu'on avait dans un devenir paresseux une déprise finalement d'un certain nombre d'injonctions sociales de préoccupations sociales d'ordre de valeur aussi de ce qui est important de ce qui n'est pas important de ce à quoi on doit prêter attention etc et qui dans ces moments de déprise qui sont les moments où on paresse où il y a quelque chose d'autre qui se noue en nous et qui se noue justement au monde voilà donc là ça ne serait pas alors ça ne constitue pas une éthique en soi mais j'ai envie de dire que c'était l'idée d'une ressource possible pour renouveler en fait notre rapport aux choses et notre rapport au monde ça me fait ça me fait penser à la déambulation des moines dans les abbayes dans les abbayes il passe des heures à tourner autour du cloître en lisant des livres religieux et là aussi on peut associer cette pratique cette distanciation et ce détachement du temps on pourrait aussi dire qu'il s'agit de paresse c'est peut-être aussi l'occupation du temps pour y mettre d'autres choses qui sont inhabituelles oui oui en fait là les moines ils accepteraient certainement pas que tu les traites de paresseux parce que pour le coup dans leur cadre mental c'est quand même une catégorie morale dont il faut qu'ils se défassent il faut qu'ils s'extraient de la cédille qui les menace etc mais par contre dans les pratiques effectives déambulatrices dans les pratiques effectives de retrait du monde dans le sens de la réalité sociale etc il y a bien sans doute quelque chose de l'ordre du paresseux qui se joue et en fait on peut on peut trouver plein d'endroits où ça où les gens sans forcément mettre le mot paresse dessus finalement les gens repèrent eux-mêmes finalement des endroits où ils sont qui leur apparaissent comme des endroits où ils peuvent se ressourcer où ils peuvent se retrouver où ils peuvent respirer un petit peu et qui et qui et qui leur donne justement dans ce détachement l'occasion de de d'imaginer finalement autre chose qu'une vie autre qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit qu'elle soit collective après il y avait il y a aussi beaucoup une tentative c'est une tentative parmi d'autres mais relativement à ce que tu disais tout à l'heure sur voilà le la société capitaliste extractiviste écocide qui est la nôtre finalement il y a la nécessité aussi pas simplement de faire des diagnostics pertinents sur 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 la réalité finalement de ce système etc mais aussi de de susciter quelque chose comme du désir ou d'encourager en mobilisant des en mobilisant des récits qui soient justement autres que les récits qui livrent le capitalisme en fait et et on pourrait dire que il y a voilà ça c'est quelque chose qu'on trouve qu'on trouve dans chez beaucoup de personnes enfin chez beaucoup d'écrivains ou penseurs actuels de produire de produire des récits qui justement nous défassent ou nous délient de ce qui de ce qui existe et qui nous permet de relier les choses autrement d'appréhender autrement nos liens nos attachements etc et et alors là ça peut prendre plein de formes ça peut prendre des formes dystopiques ça peut prendre des formes de récits par exemple de récits de peuples différents enfin qui ont un rapport justement au monde à l'espace etc qui est différent je sais pas moi par exemple j'étais très marqué par ces récits anthropologiques de peuples amérindiens qui sont rapportés en première personne dans la chute du ciel ou des choses comme ça donc c'est vraiment on rentre dans un autre monde et le fait de rentrer dans un autre monde c'est vrai que ça transforme etc et donc l'idée là c'était aussi de participer un petit peu à ça en produisant un récit mais qui qui puisse nous apparaître parce que nous nous sommes pas malgré tout amérindiens tout ça alors moi j'aime c'est à la fois quelque chose dont il est important de se nourrir et en même temps voilà il s'agit pas de faire une appropriation culturelle de quelque chose qui est pas complètement nous non plus puisqu'on n'est pas amérindiens donc c'était une façon d'y participer en produisant quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un récit familier voilà c'est aussi pour ça que je suis parti de l'enfance parce que je me suis dit finalement en partant de ce prisme de l'enfance ou du récit d'enfance chacun va pouvoir en fait retrouver ou recomposer des récits ou un récit qui lui soit propre et qui lui donne justement envie de transformer ce rapport au monde ou de de se défaire de quelque chose pour composer autrement voilà donc une espèce une espèce de matrice dans laquelle chacun puisse tisser ses propres récits voilà en voyant que ben oui ce rapport là aux choses cette attention aux choses ce temps pour soi qui est aussi un temps pour le monde ben on l'a on l'a éprouvé en fait à plein d'endroits dans nos existences et on peut le cultiver le recueillir d'abord c'est d'abord le recueillir sous forme de récit j'y avais jamais après attention mais finalement ça me revient et c'est ce récit qui peut mourir dans l'envie de transformer transformer les choses il nous reste à peine quelques minutes oui est-ce qu'il y a un prochain livre qui est déjà en gestation et bien moi oui j'ai deux livres en gestation toujours sur alors toujours sur la paresse ça t'étonnera pas parce que c'est c'est mon c'est mon dada donc plutôt un livre j'en ai un petit peu parlé qui est tourné autour de la question du rapport au travail donc voilà là plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'essai qui est plutôt voilà un commentaire de texte texte pas forcément philosophique c'est des textes par exemple des textes médicaux du 19e siècle etc et donc sur le rapport entre le travail et la paresse et puis un autre ouvrage qui est tourné plutôt autour de la figure de Marcel Duchamp et qui interroge plutôt l'art et la paresse voilà mais avec toujours en fait la même idée de savoir que dans ce que ne fait pas l'artiste ou dans l'artiste qui fait rien finalement il y a bien quelque chose de l'ordre de la paresse et exemplairement on pourrait trouver ça chez Marcel Duchamp donc c'est pour ça que j'essaye d'explorer un petit peu ce personnage et ses propos voilà dernier point à quel endroit on peut se procurer ce très beau livre ça on peut le commander dans toutes les librairies voilà il suffit de demander à son libraire et on le demande c'est super voilà il est livré en librairie le titre S de la paresse S de la paresse oui aux éditions éoliennes installées à Bastia merci beaucoup merci Denis de cet entretien merci de ton invitation je suis sûr que plein d'auditeurs vont avoir envie d'acheter ce livre à tout bientôt au revoir